Dans la Minute Éco, aujourd'hui, on va parler de l'espace et de nos PME régionales. Quel rapport ? Eh bien, ça s'appelle Ariane Works. De quoi s'agit-il exactement ? Eh bien, bonjour. Ariane Works, en fait, c'est une plateforme d'innovation lancée par le groupe Ariane, avec le CNES, le Centre National d'Études Spatiales, pour quelque part développer les lanceurs de demain. Et l'idée derrière, c'est de regrouper un certain nombre de PME, d'entreprises, avec un enjeu, l'innovation. C'est-à-dire que pour être capable de préparer les lanceurs de demain plus économes, réutilisables, eh bien, il y a de vrais verrous technologiques qui se présentent. Et donc, l'idée d'Ariane Works, c'est de regrouper un certain nombre de PME, d'entreprises, avec une innovation, pour pouvoir passer ces capes. Et donc, tout ça, eh bien, c'est soutenu, bien sûr, par le Conseil régional, parce que c'est l'innovation qui va préparer la filière de demain. Effectivement, on est tous en crise aujourd'hui, avec cette crise du Covid, mais on est déjà en train de préparer, eh bien, l'industrie de demain et le déploiement d'emplois au niveau de la région aquitaine. Alors, vous, vous êtes présidente d'Olicrome. C'est une entreprise qui est spécialisée dans les peintures. Donc, en quoi est-ce que ça va changer quelque chose pour vous ou pour d'autres PME ? Très concrètement, Ariane n'aurait pas pu juste venir vous voir en vous disant « Vous faites des peintures très originales et très innovantes. On va vous intégrer dans le programme. » En quoi est-ce que vous avez besoin d'Ariane Works ? Alors, Ariane Works, si vous voulez, ça va être un vivier d'échanges, d'innovations, de brainstorming, de progrès. Pour Olicrome, on développe des peintures intelligentes, c'est-à-dire des peintures qui sont capables de changer de couleur avec la température, la lumière, la pression. Et l'enjeu, lorsqu'on veut réutiliser des lanceurs, ça va être de regarder est-ce qu'il n'y a pas une anomalie qui s'est produite, est-ce que l'objet est réutilisable ? Et donc, nos peintures vont s'intégrer comme un maillon permettant rapidement de savoir est-ce que le lanceur est réutilisable ou pas, sans aucune électronique, puisque nos peintures sont capables de changer de couleur lorsqu'il y a une surchauffe qui va se produire. Et donc ça, vous voyez, c'est l'enjeu d'un groupe comme celui-là qui n'aurait pas été possible, et c'est une vraie opportunité pour une start-up d'intégrer un groupe comme celui-là. Merci d'être venu nous en parler. Bientôt vos peintures, donc, dans l'espace. À très bientôt dans la Minute Éco.